Musique Merci Bérangère pour ce très bel exposé, merci aussi à tous les orateurs que j'ai entendus. Je dois avouer que j'ai énormément appris, donc c'est effectivement fascinant de voir à la fois la diversité, mais aussi une certaine unité de la physique. Enfin, je trouve qu'on a de la chance quand on est physicien, c'est que je ne sais pas si les biologistes ont cette chance là de pouvoir échanger à travers une telle variété de systèmes. Et je pense que ça dit quand même quelque chose de notre discipline. Donc cet exposé a quelques liens avec l'exposé Bérangère, de profondes différences aussi, c'est-à-dire que ce sera très très calme. Là, je vais vous parler d'électrostatique, donc on est très loin de la turbulence, mais d'électrostatique topologique. Je m'aperçois que j'aurais peut-être pu donner ce titre à mon exposé, mais je ne suis pas très bon pour trouver de jolis titres. Voilà, donc il va s'agir de systèmes extrêmement calmes, très basses températures, mais où finalement, on va revisiter des concepts que l'on connaît bien, comme la position, le fait de minimiser une énergie coulombienne, parce que ces objets acquièrent un caractère topologique. Voilà, donc avant de rentrer dans la topologie, je voudrais faire une très brève histoire de la physique topologique. Alors, je dois dire que notre chairman est un éminent représentant de cette physique. Donc, je vais vous dire que je n'ai parlé que d'une toute petite tranche de la physique topologique, qui est maintenant un des domaines de la matière condensée qui s'accroît le plus vite. Et n'hésitez pas, bon, je serais ravi d'en parler avec vous, mais si vous avez des questions aussi sur la matière topologique en général, n'hésitez pas à aller voir Pierre, qui fait de très belles choses dans ce domaine. Alors, après, j'ai parlé, bon, la topologie, c'est très beau, mais ça veut dire que c'est largement indépendant des réalisations physiques. Alors, nous, en tant que physiciens, on aime bien quand même avoir des objets physiques avec lesquels jouer. Et cette plateforme, c'est la physique des systèmes à effets quantiques, donc je devrais parler d'effets quantiques. Et après, justement, je vais vous parler du problème de la minimisation de l'énergie coulombienne dans ces systèmes phéromagnétiques de Hall. Et à cause de l'existence de degrés de liberté, certes spatiaux, orbitaux, mais du spin des électrons et de certains autres de degrés de liberté, c'est le problème de la minimisation de l'énergie coulombienne est compliqué par des effets non seulement topologiques, mais vous allez voir géométriques. Alors, moi, ça a été une très grande surprise, ce travail. C'est pour ça que je remercie Fabrice de m'avoir permis d'en parler parce qu'on a eu un petit échange. Il me disait, oh là là, ton truc va être très, très technique. Oui, c'est en partie technique, mais ce qui est étonnant pour moi, ça a été de j'avais des certitudes à une époque. Une de mes certitudes, c'est que la géométrie utilisée en physique, c'était la géométrie avec des nombres réels parce que l'espace a trois dimensions. Bon, alors la mécanique quantique introduit des nombres complexes. J'avais aussi l'idée qu'en électromagnétisme, pour résoudre des problèmes ondulatoires, c'est sympathique de complexifier les solutions. Ça nous facilite la vie, mais voilà, c'était comme un truc, une astuce de calcul. Mais il n'y avait rien de fondamental au niveau géométrique dans les nombres complexes. Je veux dire que ce travail m'a obligé à revisiter complètement mon point de vue sur la géométrie complexe. Alors évidemment, nos amis des hautes énergies sont habitués à ça, mais je crois qu'en matière condensée, ce n'est pas totalement passé. Bien que la mécanique quantique nous y invite. Donc j'essaierai de vous montrer en quoi cette géométrie complexe est au cœur du processus de quantification. C'est-à-dire que, en fait, j'aime beaucoup l'effet quantique et tout ça, mais ce qui se cache derrière, je dirais, c'est un effort qui a duré pendant des années de mieux comprendre ce que c'est que quantifier un système. Enfin bon, voilà. On peut dire que le problème a été brillamment résolu par Heisenberg lors d'une célèbre promenade un soir à Copenhague. Mais quantifier peut poser encore des problèmes, même aujourd'hui, lorsque notamment nos degrés de liberté n'ont pas de coordonnées P et Q naturelles. Donc je vais vous raconter un tout petit peu ma découverte. Non, j'ai redécouvert la roue de ce qu'on appelle la quantification géométrique. Voilà. Voilà le programme. Donc bon, n'hésitez pas à poser des questions si ce n'est pas clair. Alors le lien avec l'exposé de Bérangère est le suivant. C'est qu'en réalité, bon, on aime bien présenter tout ce qu'on fait comme révolutionnaire. Donc maintenant, la tendance en physique, c'est de dire que l'histoire commence avec... J'exagère un peu les derniers six mois, mais j'exagère à peine. Il y a des domaines où c'est comme ça. Alors évidemment, pour le big data, c'est tout à fait naturel. Bon, pour la physique topologique, je crois qu'il est important de rappeler que ça nous ramène au 19e siècle, en fait, à l'époque où la topologie était naissante en mathématiques. Alors, et je dirais que... Enfin, je me suis intéressé un petit peu à l'histoire de ce sujet il y a quelque temps. Et il semblerait qu'un rôle fondamental a été justement le papier de Helmholtz de 1858 sur les lignes de vortex, dans les fluides. Alors, c'est très étonnant parce qu'immédiatement, des gens comme en Écosse, à Edinburgh, Maxwell, Thompson, Tate, qui était un expérimentateur, se sont passionnés pour le papier de Helmholtz, et ils ont immédiatement appliqué ces idées à une réflexion sur la structure topologique de la matière. Parce que, bon, il y avait, avec les travaux de Maxwell, Boltzmann, les premières idées de réintroduire l'atomisme en physique, mais il n'y avait pas de modèle pour expliquer la robustesse des atomes. Et l'ingrédient a été cherché dans la topologie. Donc, Tate avait fait de très belles expériences où il a montré comment produire de beaux anneaux de fumée. Thompson a vu ces expériences et il a commencé à réfléchir à ces modèles de lignes de vortex nouées. Alors ça, ça a continué pendant pas mal de temps. Ces idées ont été amplifiées par Thompson et Maxwell. Et dans les années 70, Thompson a passé, qui est devenu Lord Kelvin un peu plus tard, a passé une bonne partie de son temps à prouver la stabilité dynamique de ces simples configurations de vortex et à déterminer leur mode de vibration, par exemple. Donc ça, on peut dire, petite boutade, mais que c'est peut-être un des ancêtres de la théorie des cordes. Bon, alors après, les gens sont passés à autre chose parce que c'était impossible de prouver la stabilité. Et puis après, il y a eu Rutherford et il y a eu la découverte de la mécanique quantique. Cela dit, la topologie dans les milieux continus a continué à jouer un rôle majeur dans toute la physique du XXe siècle. Et là, je voudrais rendre hommage au fondateur de cette école, Maurice Lévy, qui a publié avec Merrick Gellman en 1960, donc je ne sais pas, alors à peu près au même moment où il fondait Carreuse, donc il avait beaucoup de cordes à son arc, un papier très, très important dans lequel il a montré l'intérêt de ce qui est devenu le modèle Sigma non linéaire. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de théorie comme la QCD pour expliquer les interactions fortes. C'était des théories un peu phénoménologiques, notamment on partait des pions qui sont des étaliers maintenant de quark-anti-quark et on reconstituait en quelque sorte une phénoménologie à partir de ces champs de pions. Alors, le modèle Sigma non linéaire est un modèle vectoriel avec trois champs, PX, PY, PZ, puis un champ scalaire Sigma. Et ce modèle a joué un rôle important, notamment en 1962, Skirm a utilisé ce modèle pour faire des modèles de Hadron, encore une fois, il n'y avait pas qu'UCD, à partir de configurations de type soliton de ce champ utilisé par Lévy-Gellman dans le modèle Sigma non linéaire. Alors, après, il y a une immense postérité de ces idées à travers les monopoles et les instantons dans les théories de jauge découvertes par Toft et Poliakov en 1974. Donc, d'une certaine façon, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que ces idées qui ont été d'abord développées, probablement ici, enfin, je ne sais pas, peut-être que probablement Maurice Lévy était capable de, en même temps, penser aux problèmes logistiques et de réfléchir au modèle Sigma non linéaire. Donc, ça a été développé ici, il y a 60 ans. Eh bien, ça trouve tout un tas de réalisations en matière condensée. Alors, Thierry, qui est là, évidemment, a beaucoup pratiqué le modèle Sigma non linéaire pour les chaînes de spin et les modèles 1D. Donc, ceci n'est qu'une petite application de ces modèles. Il y en a plein d'autres. Allez voir Thierry, si vous voulez en savoir plus. Voilà, le modèle Sigma n'a plus d'un tour dans son sac. Alors, quelques idées de topologie pour aussi souligner un peu le caractère interdisciplinaire de ces idées. Là, vous avez ce qu'on appelle une disclinaison. Donc, c'est un objet qui est très, très, comment dire, familier aux gens parmi vous qui font de la matière molle et des cristaux liquides. Il y a une très, très belle école française de cristaux liquides. Et là, ce qui est représenté, c'est un défaut topologique. Ce sont un arrangement de bâtonnets. Et dans les cristaux liquides, si vous voulez, ce seraient des vecteurs auxquels vous auriez retiré la flèche. Donc, vous avez des petites tiges comme ça. Et là, c'est un défaut. Vous pouvez prendre la figure et tourner les bâtonnets de toutes les manières possibles. Vous n'allez pas pouvoir retirer ce défaut. Alors, mathématiquement, ça s'explique par ce qu'on appelle la théorie de l'homotopie. Alors là, c'est un petit peu dommage de ne pas pouvoir pointer, mais quand même, j'ai essayé. Donc, vous faites le tour du défaut. Ça fait un chemin dans le plan. Et pendant que vous faites ça, la direction des bâtonnets effectue un chemin fermé dans ce qu'on appelle l'espace cible. En fait, ou l'espace du paramètre d'ordre. Et le point, c'est que comme on enlève les flèches, le pôle nord et le pôle sud sur la sphère doivent être identifiés. Donc, on obtient l'espace projectif réel. Et si vous prenez un chemin, par exemple, dans l'espace projectif réel qui va du pôle nord jusqu'au pôle sud, c'est un chemin qui se ferme. Mais on ne peut pas le ramener, le déformer en un chemin trivial. Il ne peut pas se contracter en un point à cause de la topologie de cet espace projectif. D'où l'idée, il y a eu tout un programme de classification topologique des défauts, auquel, par exemple, les officiers français ont beaucoup contribué, notamment Gérard Toulouse, dans les années 1970. Et je dirais que, bon, cette physique des défauts topologiques a reçu une belle concentration par le prix Nobel en 2016 attribué à Costerlitz et Toulouse par cette transition des systèmes de spin bidimensionnel induites par condensation de vortex. Et puis, effectivement, l'aspect quantique était récompensé par les travaux de Duncan Halden sur les chaînes de spin quantiques. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu cette histoire. Alors, moi, je vais m'intéresser à des objets qui ne sont pas vraiment singuliers. C'est ce que l'on appelle des textures. La différence entre une texture et un défaut, c'est que le défaut, il y a une vraie singularité en un point ou sur une ligne, les lignes de vortex d'Helmolz, ou maintenant ces singularités plus subtiles que nous a montré Bérangère. Moi, je vais vous parler de ces configurations-là. On est à deux dimensions. Vous voyez, je ne me suis pas fatigué, j'ai pris ça sur Wikipédia. Wikipédia dessine mieux que moi. Donc, vous avez une configuration bidimensionnelle. Les spins à l'infini pointent tous dans la même direction. Et puis, vous voyez à des distances intermédiaires quelque chose comme un vortex. Et puis, au centre de l'objet, le spin pointe vers le bas. Donc, vous voyez, le spin explore toutes les directions possibles sur la sphère. Mais, bien qu'il n'y ait pas de singularité, on ne peut pas éliminer ces configurations par déformation continue. Alors, comme il n'y a pas de singularité, c'est plutôt les classes d'application du plan dans la sphère. Alors, en fait, je dois imposer quand même, pour que ce soit robuste, que les spins à l'infini pointent dans la même direction. Vous savez que par projection stéréographique inverse, vous pouvez ramener le plan sur une sphère moins un point. Le fait que ça pointe à l'infini partout vous permet de compléter le plan en une sphère. Vous rajoutez le pôle manquant dans la projection stéréographique. Donc, vous avez des applications des sphères dans les sphères. C'est ce qu'on appelle le pi 2 dans la théorie de l'homotopie. Et là, finalement, on a des objets qui sont des configurations topologiquement stables. Ça veut dire que je ne peux pas... Et qui sont caractérisées par un entier. Un entier. C'est ce que traduit cette formule. Pi 2 de la sphère vaut Z. Donc, ce sont des objets. Et alors, cet entier... Bon, dans le jargon, justement, alors... On peut se poser, effectivement, la question du jargon comme obstacle à la communication scientifique. Mais dans notre jargon, on appelle ça une charge. Une charge topologique. Alors, je vais vous parler d'électrostatique topologique. Et dans l'électrostatique topologique, par un petit miracle que la nature nous offre presque gratuitement, enfin, si on sait faire des gaz électro-bidimensionnels sous fort champ magnétique, eh bien, la charge topologique devient la charge électrique. Alors, ça, c'est... Et donc, ça engendre une électrostatique topologique. Voilà. Donc, je vais essayer de vous présenter quelques propriétés. Alors, cela dit, donc, de temps en temps, on accuse les mathématiciens, peut-être parfois à juste titre, de couper les cheveux en 4 ou les epsilon en 27. Mais il y a des fois où les mathématiques ne souffrent pas tellement l'imprécision. Voyez, ici, dans cette figure-là, je vous ai parlé d'espace projectif réel. C'est-à-dire que je fais de la géométrie dans l'espace euclidien. Je prends ma sphère, j'identifie les directions antipodales. Et c'est très concret, comme l'exemple des cristaux liquides le montre. Ça n'a rien d'ésotérique. Alors, en mécanique quantique, c'est les bons espaces qui vont naturellement apparaître. Ce sont des espaces projectifs. On identifie des directions, mais avec des nombres complexes. On va travailler avec des espaces projectifs complexes. Alors, ça, c'est des espaces fascinants parce que ce sont des espaces très réguliers, très symétriques, compacts, mais avec une certaine courbure et une certaine géométrie. Et bon, depuis Einstein, ce n'est pas un secret que quand on met de la courbure, il peut se passer des choses intéressantes pour la physique. Voilà, donc on va essayer d'explorer cette géométrie qui est au cœur de la mécanique quantique. Alors, ce n'est pas comme ça qu'on enseigne la mécanique quantique. Et là aussi, il se pose des questions maintenant, je crois, d'enseignement. Un des concepts clés qui est apparu dans ce domaine, et vraiment, vous ne pouvez pas quasiment ouvrir, lire de papier sur les matériaux topologiques sans entendre parler, voire le nom de Michael Berry. Donc, Michael Berry a étudié vraiment en grand détail cette géométrie des espaces complexes associés à la mécanique quantique. Alors, ce qu'il a fait, la chose suivante, c'est tout simple. Imaginez un système, ça arrive tout le temps, quantique, t égale 0, donc on va regarder essentiellement l'état fondamental. Et puis, on va supposer que ce système, il y a des paramètres de contrôle. Enfin, on a tous envie de faire ça en physique, de jouer en variant des paramètres de contrôle. Et alors là, prenons la Hamiltonienne le plus simple, vous avez un spin quantique S. Et puis, votre paramètre de contrôle, c'est un champ magnétique. Alors, on va même fixer la longueur du champ magnétique, ça devient un vecteur unitaire N, et l'Hamiltonien, c'est N dot S. Donc, en fait, les paramètres de contrôle, c'est la direction du spin. Voilà, alors là, la direction est classique, N vit sur une sphère. Par contre, pour chaque N, vous avez un état fondamental, par exemple, Psi plus de N, voilà, et puis un état excité, par exemple, Psi moins de N, ça c'est, il n'y a que deux états si on a un spin 1,5. Si on a un spin S, on a 2S plus 1 état. De toute façon, imaginons le fondamental. Alors, ce qu'on sait, c'est que le fondamental, il est unique à une phase globale près. Et c'est là qu'intervient cette notion très importante d'espace fibré. C'est-à-dire que vous avez la sphère qui représente l'espace de vos paramètres de contrôle, c'est ce qu'on appelle la base du fibré en mathématiques. Et puis, pour chaque point de la base N, vous avez une fonction longue, par exemple, le fondamental Psi plus de N. Mais ce qui a un sens physique, parce que la phase globale d'un état n'est pas observable en mécanique quantique. Donc, ce qui a un sens physique, c'est la ligne dans l'espace de Hilbert engendrée par ce vecteur Psi plus de N. Donc, pour parler de ça, les mathématiciens, d'ailleurs, c'est très, très intéressant parce que la notion d'espace fibré, elle a vraiment émergé, je crois, dans les années 30. Donc, vous voyez, c'est... Alors, est-ce que c'est un hasard ? Est-ce que... Bon, on n'était pas très loin des débuts de la mécanique quantique. Et quelqu'un comme Hermann Weill avait parfaitement saisi ses liens. Donc, le point, si vous voulez, c'est qu'on peut, évidemment, en physique, fixer la jauge. C'est-à-dire qu'on n'aime pas toujours traîner des phases flottantes, même si elles ne sont pas observables. Donc, on va dire, c'est pas grave, le fibré, c'est un peu une coquetterie des matheux. Je peux m'en passer, je fais des calculs, pédestres, et, en général, on peut tout à fait vivre sans ces sophistications-là. Voilà. Seulement, on perd la géométrie. Et ça, c'est un coût. C'est un coût parce qu'on se met à fonctionner sur un mode purement calculatoire. Donc, moi, je ne suis pas un très bon calculateur. Je me trompe tout le temps, sauf si j'arrive à avoir une vision un peu géométrique des choses. Donc, je suis reconnaissant aux mathématiciens, en tout cas, de me donner les images mentales qui m'aident à faire des calculs sans trop me tromper. Bon, il faut quand même les vérifier, mais voilà. Et pourquoi on parle de fibré ? C'est que le point, c'est qu'il n'y a pas de choix de jauge cohérent sur toute la sphère. Vous pouvez dire, je vais choisir une fonction d'onde, un spinner, par exemple, à deux composantes. Alors, avec des formules, je ne sais pas, sinus θ sur 2, E, I, phi, cosinus θ sur 2, voilà. Mais vous allez voir une singularité de phase, par exemple, au pôle Nord ou au pôle Sud. Alors, vous pouvez changer la jauge, mais tôt ou tard, de toute façon, vous aurez des singularités de phase qui vont apparaître. Alors, on peut dire, bon, c'est travailler avec des singularités de phase. Oui, mais ce n'est pas des singularités vraiment physiques. D'où l'intérêt de la géométrie du fibré. Alors, notons qu'il y a des objets qui sont quand même lisses partout, qui sont les projecteurs, voilà, que j'ai noté P plus et moins, sur la fibre. Alors, le point, c'est que, et ça, bon, les mathématiciens le savaient depuis longtemps, mais Berry a compris l'importance pour la physique, c'est qu'il y a, en quelque sorte, un lien entre la topologie de ce qu'on appelle l'espace total du fibré et la base du fibré, c'est-à-dire l'espace des paramètres. Donc, la question que Berry s'est posée, c'est qu'est-ce qui se passe si on varie lentement les paramètres de la base ? Alors, on obtient, effectivement, ce qu'on appelle la connexion de Berry et la courbure de Berry. Imaginez la chose suivante. Vous avez vos paramètres qui varient lentement, voilà, et vous vous posez la question, mais comment évolue la fonction d'onde ? Alors, je n'ai pas écrit d'Hamiltonien, mais vous avez toujours le facteur de phase essentiel de moins i intégral de e dt sur h bar, bon, c'est ce qu'on appelle le facteur de phase dynamique, et Berry a compris qu'il y avait un facteur additionnel qui provenait du fait que ces fonctions d'onde changent un petit peu, voilà. Quand on passe, on varie un peu les paramètres tout en restant sur l'état fondamental. Alors, bon, c'est la vieille notion de connexion et de transport parallèle qui avait été comprise par Riemann, enfin Gauss puis Riemann dès le 19e siècle. À la surface de la Terre, on peut transporter un vecteur parallèle, et puis le fait que la Terre soit courbe fait que, quand vous transportez parallèlement un vecteur tangent à la surface de la Terre sur un grand circuit fermé, eh bien, il ne revient pas à lui-même. Et la force de la formule de Gauss-Bonnet relie le défaut de parallélisme à la courbure de la Terre. Donc, on pourrait mesurer la courbure de la Terre simplement en se promenant dessus. Voilà, pas besoin de satellite. Alors, là, il y a un objet qui traduit ça, c'est ce qu'on appelle la connexion de Berry. C'est un vecteur tangent à la sphère qui nous dit, effectivement, comment la phase de la fonction d'onde change. Alors, cette connexion de Berry n'est pas invariante de jauge. Ça dépend du choix de phase qu'on a fait. Mais par contre, son intégrale sur un circuit fermé ne dépend pas de la jauge. comme toute courbure, en fait. Et l'intégrale sur toute la sphère, ce n'est pas n'importe quoi. C'est un nombre entier que l'on appelle... Oui, alors là, c'est un typo. Il n'y a pas de vecteur n à la fin. C'est l'intégrale de B dot n qui est scalaire. Donc, le résultat, c'est plus ou moins de 2s. Voilà. Deux fois le spin. Donc, vous voyez quelque chose de très, très intéressant. C'est que cette intégrale est quantifiée. Et la quantification de cette intégrale nous renseigne aussi sur la valeur du spin. Vous voyez d'ailleurs quelque chose qui est très, très intéressant. C'est que la valeur du spin, on peut la lire sur la base, par transport parallèle. Mais on connaît aussi la théorie du spin. On sait qu'un spin s a 2s plus 1 état quantique indépendant. Et alors, ça, c'est très, très intéressant parce que ça veut dire qu'il y a un lien profond, finalement, entre les propriétés géométriques de la base et la quantification. Parce que la quantification, il faut d'abord un espace de liberté. Donc, il faut un nombre d'états, 2s plus 1. Vous voyez que je peux lire le nombre d'états à partir de cette phase de Berry que je détecte sur la base. Eh bien, l'existence de cette correspondance, c'est incroyable, était connue de Riemann au 19e siècle, bien qu'il ignorait la mécanique quantique. C'est ce qu'on appelle le théorème de Riemann-Rohr. Vous pouvez relier la dimension de l'espace quantique à des propriétés que vous détectez simplement sur la base du fibré. Alors, ce théorème de Riemann-Rohr va être un guide précieux dans ce que je vais essayer de vous raconter. Alors, ce n'est pas que Riemann connaissait la mécanique quantique, mais ça nous dit que, finalement, quand on connaît l'espace de base, on va pouvoir créer, finalement, des espaces de Hilbert intéressants pour la mécanique quantique. Et c'est ça qu'on appelle la quantification géométrique. Alors, comment on crée l'espace de Hilbert ? Alors, en quelques mots, il faut encore introduire une considération mathématique. C'est ce que l'on appelle choisir une section de ce fibré. Alors, en fait, une section, ça n'a rien de compliqué. C'est simplement pour chaque n faire un choix de phase. C'est ce qu'on appelle, voilà, se donner une section du fibré. Et alors, ce que Riemann-Rohr ont compris, c'est que ces espaces de section globale n'ont pas une dimension finie, voilà, contrôlée par le théorème de Riemann-Rohr. Donc, typiquement, si vous avez des variétés compactes, vous choisissez un fibré dessus. Alors, ici, le fibré, il est caractérisé par le spin, ou la charge topologique globale, S, donc qui est entier ou demi-entier. Et ça vous donne un espace de Hilbert. Alors, il y a plein de choses. Il y a des propriétés de correspondance entre les opérateurs sur cet espace de section et les fonctions sur la base qui devient un espace de phase. Voilà. Juste pour avoir une idée, il me reste combien de temps, Pierre ? Il me reste un quart d'heure. D'accord. Donc, à ce premier niveau, je dirais que, voilà, peut-être une petite remarque. Quand j'ai appris la théorie quantique du spin, je ne l'ai pas apprise comme ça, et je pense que ça a été pareil pour la plupart d'entre vous. On l'apprend à travers un device extraordinairement ingénieux, qui est la théorie des représentations du groupe SU2. Alors, c'est ça, magnifique, parce que, bon, c'est lié à tout un tas de choses qu'on aime beaucoup en physique, les symétries, et Laurent a montré à quel point les symétries, c'était important. Mais ce n'est peut-être pas, finalement, le chemin le plus naturel, parce que, si on parle de l'intuition classique, le spin, c'est une petite flèche qui vit sur la sphère, et on voudrait être capable de reconstruire l'espace de liberté à partir de cette donnée géométrique de ce que c'est l'intuition classique du spin. Eh bien, ça, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le faire. On peut tout à fait le faire, et ce n'est pas très difficile, parce que, enfin, ce n'est pas très difficile, parce qu'on peut retrouver toute la théorie habituelle du spin. Voilà, alors, il y a un peu moins de commutateurs, il y a un petit peu plus d'aspects géométriques, mais finalement, c'est assez plaisant. Alors, maintenant, je vais vous parler un petit peu de la réalisation physique de cette électrostatique topologique. C'est ce qu'on appelle les féromagnétiques de Hall quantique. Alors, pour ça, c'est une longue histoire. L'effet Hall quantique a commencé au début des années 80. C'est un effet de serendipity en physique. Il n'a pas du tout été anticipé par les théoriciens. Il a été découvert expérimentalement à Grenoble par Klaus von Klitzing. Voilà, et bon, qui voulait développer, il savait faire des gaz d'électrons semi-conducteurs. Il était au laboratoire des champs magnétiques intenses à Grenoble. Et bien que ça soit passé vers 3 ou 4 heures du matin, il était toujours réveillé à ce moment-là, parce qu'il a vu que dans la résistance de Hall, donc le dispositif, c'est ce qu'on appelle une barre de Hall. Vous faites passer un courant comme ça, vous avez des contacts latéraux, vous pouvez mesurer ce qu'on appelle la tension de Hall. Et puis, on peut mesurer aussi la tension longitudinale. Alors, regardez en fait cette courbe-là. C'est la résistance de Hall, ρxy, rapport de la tension de Hall sur le courant. Et ce que von Klitzing a observé, c'est que, bien qu'il était 3 ou 4 heures du matin, il a vu des plateaux se dessiner pour certaines valeurs de la conductance de Hall. Et puis, je ne sais plus très bien comment l'idée lui est venue, mais bon, il a eu l'idée de choisir comme unité de cette conductivité de Hall des constantes fondamentales. Alors, c'est un système, un gaz d'électrons. Vous prenez la charge d'électrons, la constante de Planck, parce que c'est à basse température, donc c'est quantique. Vous formez la quantité H bar sur E carré. Ça a les dimensions d'une résistance. Et dans cette unité-là, stupeur, les plateaux correspondaient à des nombres entiers. C'était le référent qui avait l'idée, hein ? C'était le référent, il y a quand même des référents sympas. Voilà, mais c'est quand même un fond de clicsine qui a eu le prix Nobel parce qu'il a fait la manu. Voilà, donc ça a été quand même, ça a induit une révolution incroyable dans la physique de la matière condensée. Et c'est devenu vraiment le prototype de ce qu'on appelle les matériaux topologiques. Alors, parenthèse, pourquoi maintenant on s'excite beaucoup sur les matériaux topologiques, c'est que des gens extrêmement ingénieux, avec des idées magnifiques et profondes, ont trouvé la manière de se débarrasser du champ magnétique. Donc, ce qui était effectivement un peu limitant parce que faire de la physique à quelques dizaines de mille Kelvin sous très très haut champ magnétique, avec des matériaux de haute mobilité, c'est pas forcément accessible à tout le monde. Avec des matériaux plus, voilà, au moins on réduit un certain nombre de contraintes, on compte maintenant sonder de la physique de ce type. D'où l'engouement actuel pour les phases topologiques. Alors, évidemment, cette quantification a eu des applications immédiates en métrologie, parce que l'OM, autrement, c'est pas très pratique de faire des échantillons très très robustes. Donc, je crois que ça a été une motivation aussi du prix Nobel décerné à von Kitzing. Mais ça a eu des conséquences majeures sur la physique théorique de la matière condensée. Alors, bon, j'ai pas le temps de faire un exposé complet sur l'effet eau quantique. Je vais parler de ces plateaux dits entiers. C'est-à-dire que quand on regarde l'expérience, on fait de la numérologie, on voit qu'il y a un nombre sans dimension nu, qui est le rapport de rho x, y à cette constante universelle h sur e2. Et les plateaux observés correspondent à, si j'introduis ce paramètre nu sans dimension, à nu entier. Mais, classiquement, la résistance de Hall, ça c'est un calcul qu'on peut faire, je veux dire, en premier aîné d'électromagnétisme, au x, y, c'est le champ magnétique divisé par la densité d'électrons et la charge de l'électron. Donc, si on croit un petit peu à l'intuition classique, on voit que ces plateaux correspondent à des densités qui sont quantifiées. Et en fait, qu'est-ce qui peut quantifier la densité ? En fait, on s'aperçoit que si on introduit le quantum de flux h sur e, on voit que nu s'interprète de la manière suivante, c'est que le nombre total d'électrons dans le système, c'est ce nu qui est entier pour les plateaux, fois quelque chose de très intéressant, c'est le champ magnétique total mesuré en unité du quantum de flux. Donc, ce nombre-là, flux en unité de Φ0, est un nombre entier, et il s'appelle, comme c'est extensif, ce que j'écris, c'est proportionnel à la taille du système. Donc, vous voyez qu'il y a un espèce de nombre d'états quantiques qui est gouverné par le champ magnétique. Alors ça, c'est en fait la physique du niveau de Landau, c'était, je crois, un des premiers projets de recherche de Landau, il n'avait pas 20 ans, il a résolu le problème des électrons sous fort champ magnétique. Alors, ce que Landau a compris, c'est que ce système a un spectre discret, ça, ça provient, ça, en un sens, c'est comme dans l'oscillateur harmonique, vous vous rappelez Galilée avec l'isochronie des oscillations du pendule, vous quantifiez l'oscillateur, ça donne des niveaux équidistants, et bien en fait, pour une particule sous champ magnétique, la fréquence cyclotron EB sur M est indépendante de la taille de l'orbite, donc il y a une même propriété d'isochronie qui va donner un spectre discret. Sauf que votre orbite cyclotron, vous pouvez la déplacer n'importe où, et ça, quantiquement, ça va se caractériser par une dégénérescence. Alors là où on voit un aspect quantique dans cette dynamique-là, c'est que si vous prenez maintenant le centre des orbites cyclotrons, ça a des coordonnées X et Y, et bien dans ces niveaux de l'endo, les centres des orbites cyclotrons ne commutent plus, il y a un commutateur XY différent de zéro, donc d'une certaine façon, le plan bidimensionnel devient comme un espace des phases. Donc l'intuition qu'on peut avoir du mouvement de ces électrons, c'est qu'on va en quelque sorte se placer dans les plus petites orbites quantifiées du mouvement cyclotron et on va se concentrer sur la position de ces orbites, mais le plan physique XY devient un espace de phase. Alors finalement, les plateaux s'expriment dans le fait que les électrons sont des fermions, on peut oublier le spin s'il est complètement polarisé, et donc il y a une image de remplissage de ces niveaux dégénérés, et donc lorsque le remplissage est entier, vous avez un système, c'est comme les couches complètes en physique atomique, vous allez avoir un état très stable, avec un gap spectral pour créer des excitations au-dessus de ces niveaux de l'endo. Voilà. Alors, je vous ai parlé du spin, maintenant il s'est passé aussi d'autres choses en matière condensée, il y a eu la fabrication artificielle, de systèmes, parce que l'effort quantique a été étudié dans des couches, des gaz d'électrons bidimensionnels, mais assez rapidement, les expérimentateurs ont réussi à fabriquer des bicouches, donc il y a toute une physique très intéressante de ces bicouches, avec des couplages soit tunnels, soit électrostatiques, et puis il y a une espèce de système merveilleux qui réalise à lui seul la bicouche, c'est le cas du graphène. Alors, le graphène, c'est simplement une couche de carbone hexagonale, voilà, et ce qui se passe dans le graphène, c'est que ce réseau hexagonal a une maille élémentaire avec deux atomes par maille. Alors donc, ça donne lieu à une espèce de degré de liberté supplémentaire, qu'on a coutume d'appeler un isospin, dans ce domaine, et donc on a ce degré de liberté additionnel, spin et isospin, et alors il y a quelque chose de très très beau, c'est que dans le graphène, il y a une symétrie approchée entre le spin et l'isospin. Alors ça paraît très très différent, alors cette symétrie approchée, évidemment, elle est violée par le champ magnétique qui agit uniquement sur le spin, bon, elle est violée par les interactions colombiennes qui tiennent compte du fait qu'un électron soit sur un sous-réseau ou un autre. Mais quand on regarde les ordres de grandeur, il y a une plage de température, mettons, entre 30 Kelvin et la température au-dessus, où on peut négliger ces anisotropies de couplage et on développe une symétrie globale SU4. Donc, la question qui s'est posée, c'était de comprendre l'organisation de ces degrés de liberté de spin, alors même que le mouvement orbital est complètement gelé. Voilà. Là, ce qui se passe, c'est que vous pouvez voir votre niveau de l'endo comme une espèce de couche atomique, mais macroscopique. Et on sait que dans une couche atomique, les électrons ont tendance à se mettre dans un état de spin parallèle. C'est ce qu'on appelle la règle de Hund en physique atomique. Donc, on a naturellement des états phéromagnétiques. Alors, je vais introduire la notion suivante. C'est que j'ai supposé que j'ai grand N état interne de spin. Par exemple, N égale 4 pour le graph N et avec une symétrie approchée S-U-N que j'ai considérée comme exacte. C'est ce qu'on appelle la vache sphérique. Et l'hypothèse maintenant de champ magnétique intense va faire que je vais supposer que les degrés de liberté orbitaux sont gelés dans le plus bas niveau de l'endo. Alors, le principe de Pauli nous dit que le facteur total nu va être compris entre 0 et N parce que je ne peux pas mettre deux électrons dans le même état interne au même endroit dans la même orbitale dans le même état de l'endo. Donc, je vais m'intéresser au remplissage compris entre 0 et N et alors il se trouve qu'effectivement pour les remplissages entiers c'est assez facile de montrer qu'on a une espèce de généralisation de la règle de Hund c'est-à-dire qu'on obtient des états phéromagnétiques. Le spin s'ordonne et d'ailleurs j'assiste c'est un effet d'interaction si on arrivait par exemple dans des expériences sous pression à réduire le facteur gyromagnétique le facteur G effectif et bien comme ça arrive dans certains semi-conducteurs on peut tout à fait observer cet état phéromagnétique qui est induit par les interactions. La question principale c'est qu'est-ce qui se passe quand on varie nu autour d'un entier on va écrire M M un entier entre 0 et grand N plus delta nu. Alors la réponse c'est que cet état phéromagnétique est remplacé par des textures qui varient lentement et pour M égal à 1 on obtient en fait des cristaux de schirmion. Alors bon ça a été observé il y a eu différentes expériences je vais vous montrer par exemple des résultats de calcul artrifoques qui permettent de visualiser des cristaux de schirmion dans une bicouche donc en haut à gauche c'est la photo du spin alors vous voyez les flèches pointent vous avez des flèches et puis vous avez des couleurs les flèches c'est la projection du spin dans le plan XY les couleurs c'est la composante Z vous voyez un cristal en haut à gauche c'est la première couche en bas à droite c'est la deuxième couche vous voyez deux cristaux qui sont décalés alors ça ça m'a beaucoup attiré c'est lié à ce qu'on appelle l'intrication entre le spin et l'isospin c'est un petit peu comme des états d'Einstein Podolsky Rosen sauf que au lieu d'avoir des paires de photons le spin up part dans une direction le spin down part de l'autre et puis c'est antisémétrisé là vous avez une sorte d'état EPR mais collectif à un niveau macroscopique donc mon intérêt pour cette physique est né de l'observation de ces images parce que dans ce papier c'était très très beau mais c'était des images et il n'y avait pas vraiment d'aspect très très microscopique enfin je voulais voilà Marcel tu as des questions ou l'ordre oui l'ordre enfin on ne connait pas la géométrie du graphène c'est un là c'est une maille carrée donc mais tu sais c'est des théoriciens donc ils ont fait des calculs sur une maille carrée c'est antipéromanétique là non c'est pas un antipéro là tu vois localement les flèches elles ont quand même tendance effectivement à être proches donc ce qui va se passer si tu veux c'est que localement il y a un très faible twist des spins par contre globalement tu as raison c'est comme dans les skirmions que j'ai montré tout à l'heure il y a des régions où on va pointer vers le haut les régions rouges et puis on pointe vers le bas les régions bleues et effectivement et du coup on va fabriquer un pavage périodique du plan avec ça voilà alors l'intérêt de ce système c'est que il marie un problème comme on va voir d'électrostatique parce qu'il n'y a plus que l'interaction colombienne qui subsiste là dedans avec un problème de degré de liberté collectif et un problème de brisure de symétrie voilà donc un peu comme il y en a en physique des hautes énergies alors bon je suis désolé j'ai été obligé d'introduire quelques notations donc l'idée et la suivante c'est qu'on va partir d'états phéromagnétiques alors quand c'est juste un spin le paramètre le paramètre d'ordre est simple on choisit une direction d'aimantation alors une partie du travail est de comprendre ce que c'est que le bon paramètre d'ordre ici alors le paramètre d'ordre il vit dans une variété qui n'est plus la sphère qui est ce qu'on appelle une variété de Grassmann alors le nom ça remonte au début du 19ème siècle la variété de Grassmann GRMN c'est simplement la collection continue des sous-espaces de dimension M dans un espace de dimension N alors pourquoi ça imaginez que chaque état dans mon niveau de l'endo chaque état orbital soit comme une petite boîte et puis je remplis toutes les boîtes et à cause des états internes chaque boîte peut contenir jusqu'à N électrons mais vous avez à ranger M électrons dans ces boîtes alors localement vous allez dire je vais choisir M électrons parmi N états possibles vous allez choisir un sous-espace occupé ce petit espace de dimension N locale et puis si vous allez faire quelque chose d'ordonné phéromagnétiquement vous allez faire le même rangement partout donc ça veut dire que partout vous allez choisir le même sous-espace de dimension N dans un espace des N espaces des états internes ce choix est encodé par une matrice de taille N par M c'est à dire que les colonnes de la matrice c'est des vecteurs dans l'espace de liberté interne des dimensions N et puis vous en avez M et vous voyez qu'il y a une espèce de redondance dans la description parce que ce qui compte finalement c'est que c'est le sous-espace des états occupés vous avez le droit de faire des combinaisons linéaires des colonnes de cette matrice V arbitraires et vous allez décrire le même état quantique donc il va y avoir deux types de symétrie dans vos problèmes il va y avoir la symétrie globale S.U.N qui veut dire que le long des colonnes c'est comme si je fais tourner un spin up devient down donc ça c'est une symétrie globale physique et puis il y a mon choix de paramétrisation un sous-espace de dimension M j'ai une infinité de façons de choisir une base dedans c'est à dire refaire des combinaisons linéaires des colonnes de V et ça c'est une symétrie de jauge et quand M est plus grand que 1 c'est une symétrie de jauge non abélienne donc un de mes intérêts aussi pour ce genre de problème c'est que c'est une sorte de baby version des problèmes dont Laurent a parlé hier qui sont beaucoup plus sérieux pour les théories de jauge de Yann-Mills et pour la gravitation c'est à dire que comprendre quels sont les degrés de liberté physique ma matrice V n'est pas observable ce qui est observable c'est V modulo toutes les combinaisons linéaires des colonnes de V donc il y a un problème de description de l'espace des phases de tel système voilà alors maintenant qu'est-ce qui se passe quand j'ai une texture je choisis une variété physique que j'appelle sigma alors normalement c'est le plan mais voyez si je fais des configurations périodiques je vais compactifier tout ça en un torr bon et comme je suis théoricien pour comprendre c'est commode de jouer avec la sphère et les textures ce sont des applications lisses de sigma vers l'espace cible qui pour nous va être cette grasse manienne voilà et concrètement vous pouvez vous donner une matrice M par M dont les éléments sont des applications à valeur complexe voilà et l'opération qu'on a à faire ensuite c'est que on doit projeter le déterminant de slatter obtenu dans le niveau de l'endo et calculer l'énergie et la minimiser alors là j'ai peut-être dépassé mon temps de parole mais le message important qu'il faut retenir c'est que quand on fixe le facteur de remplissage on impose des contraintes topologiques à cette application on lui impose d'avoir une valeur de la charge topologique alors c'est une généralisation de ce qui se passait sur la sphère voilà on peut définir une charge topologique pour une application à valeur dans la grasse manienne et on a un problème qu'on pourrait caractériser de frustration topologique il faut minimiser l'énergie avec cette contrainte topologique alors sur le gâteau il y a ça s'était compris dans les 25 ans environ la charge topologique de ces configurations non triviales s'identifie à la charge électrique vraiment dans la loi de Coulon enfin c'est vraiment donc on a quelque chose de fascinant on a à minimiser pour ces cristaux topologiques une énergie qui est la somme d'une énergie de torsion enfin c'est comme un ferro aimant quand vous voulez tordre les spins ça coûte une certaine énergie d'échange donc ça c'est un terme de gradient si vous voulez dans une fonctionnelle Ginz-Bourlandau et vous avez un terme non local qui fait intervenir cette densité de charge topologique alors je crois que mon temps de parole touche à sa fin j'étais juste sur le point d'être capable de vous exposer un peu comment se présente ce problème de minimisation mais je ne veux pas abuser de votre patience donc je crois que je vais en rester là voilà si vous avez des questions écoutez je serai ravi d'en parler avec vous au déjeuner ou à un autre moment merci pour votre attention moi je suis un peu resté sur ma fin est-ce qu'il y a une manière d'exprimer des invariants topologiques pour les Grassemanniennes à partir d'un objet analytique oui tout à fait la Grassemannienne est une variété de Keller tu prends la forme de Keller sur la Grassemannienne tu prends ta texture que j'appelle F tu prends le tiré en arrière de la deux formes de Keller sur la Grassemannienne et ça donne la charge topologique voilà ça c'est et donc l'idée c'est que c'est un problème de minimisation sous contrainte d'une fonctionnelle non locale avec ce Q fixé alors je peux vous dire que c'est un problème qui m'a obsédé pendant des années et un petit miracle s'est produit pendant le confinement j'ai eu l'impression d'y voir un peu plus clair donc c'est ça que j'aurais aimé vous raconter mais bon on n'a pas tellement le temps pour ça et en gros puisque tu es mathématicien la clé pour moi ça a été de comprendre en fait les applications de mon espace physique vers la Grassemannienne sont obtenues en prenant des fibrés vectoriels de rang M sur la Grassemannienne le dual du fibré tautologique il y a des sections globales et en faisant un choix de N sections dans l'espace des sections globales et bien on a compris comment faire ce choix de sections voilà et d'une certaine façon alors c'est lié à des problèmes de géométrie complexe c'est lié à la théorie du noyau de Bergman quand M égale 1 parce qu'on a des espaces projectifs et la grosse difficulté alors on savait que les Grassemanniennes peuvent se plonger dans des espaces projectifs via le plongement de Pluccaire mais il n'était pas clair que les textures optimales qu'on obtenait dans le cas projectif pouvaient nous permettre de construire des textures optimales sur la Grassemannienne mais ces sections satisfont une DP en fait ? en fait c'est des sections holomorphes donc voilà donc tout à fait désolé pour le jargon mais notre ami mathématicien donc oui ? hyper naïve je pense que la quantification se faisait topologiquement avec les espaces non-adémiens oui alors tu as une vision algébriste des choses c'est ce qu'on appelle la quantification par déformation et le concept clé c'est ce qu'on appelle le star produit donc l'idée si tu veux c'est que tu peux dire c'était le point de vue de Heidenberg en fait donc ça ne peut pas être un mauvais point de vue il disait classiquement P et Q ça commute et puis quantiquement il a dit que P et Q ça commutait plus et bien donc mathématiquement le problème c'est effectivement tu prends une algèbre de fonction sur l'espace des phases des fonctions de P et de Q classiquement elles commutent quantiquement elles commutent de plus et comment faire pour que le tout garde un sens donc ça c'est vraiment le point de vue quantification par déformation si si c'est à dire alors disons que moi je suis chroniguerien alors je dis il y a une anecdote qui me revient quand j'étais en thèse mon patron était un grand ami de Jean Bélissa spécialiste de géométrie non commutative disciple d'Alain Cohn et alors Jean Bélissa quand il me voit il me dit mais tu travailles encore avec des fonctions d'onde mais il faut vivre avec ton temps enfin apprends les algèbres d'opérateur et voilà il faut on n'est plus au moyen âge quoi et puis il me disait de toute façon les fonctions d'onde c'est totalement obsolète c'est base dépendante on peut rien faire d'intéressant les observables c'est voilà c'est PQ les algèbres d'opérateur c'est ça la physique quantique bon donc il était disciple de Heisenberg moi je veux dire j'étais pragmatique je vais faire des calculs pour ma thèse et rien de mieux que d'utiliser des fonctions d'onde pour faire des calculs et alors je suis resté je redis rien et alors c'est pour ça que ça a été vraiment magnifique de découvrir la quantification géométrique parce qu'il y avait des fonctions d'onde mais il y avait aussi un dictionnaire c'est à dire que avec ça tu pouvais calculer le star produit et il y a un lien entre on peut montrer que la quantification géométrique produit aussi des déformations de l'algebra des fonctions sur l'espace de base voilà donc c'est une sorte de vision un peu explicite d'ailleurs c'est une des difficultés qu'on rencontre quand on cherche à parler à des mathématiciens parce que le hasard vous emmène soit d'un côté soit de l'autre alors les analystes comme Colin Perdière et tout ils aiment beaucoup la quantification géométrique voilà et alors ils disent oui les stars produits c'est trop algébré pour nous et puis si on tombe sur quelqu'un qui est plutôt algébriste il va dire oulala ces trucs d'analyse ils coupent les epsilones en quatre ce qu'il y a de vrai c'est vraiment les algèbres d'opérateurs alors bon nous on a notre problème on voudrait essayer de le comprendre et c'est pour ça que c'est un peu chaotique à la fin tu fais une analogie avec une charge électrique mais c'est plutôt des propriétés magnétiques enfin dans les réalisations expérimentales c'est des cristaux c'est vraiment la charge électrostatique c'est ça qui est extraordinaire c'est à dire que la densité d'électrons se réajuste en fonction des variations de cette charge topologique et alors vous voyez dans ce problème d'électrostatique ce qu'on voudrait faire c'est diluer la charge topologique la rendre complètement constante puisque avec cette intuition que effectivement n'importe quelle manière de réaliser la charge électrique vous voulez la diluer alors bon si on a des charges ponctuelles on crée des réseaux hexagonaux si on a une charge un continuum elle est constante et ce monde topologique est un peu entre les deux c'est à dire qu'on n'a ni des charges ponctuelles mais cependant on n'est pas capable de réaliser une charge constante il y a une espèce de frustration géométrique et voilà donc ce jeu on a je crois pas mal compris comment rendre la charge topologique la plus uniforme possible et ce qui est très très curieux c'est que c'est un problème de minimisation classique maintenant parce qu'on a des fonctionnels classiques on a une espèce de fonctionnel de Dinsbourg-Lando non local avec une contrainte topologique et bien pour réaliser cette minimisation classique les idées de quantification géométrique apportent en fait le bon point de vue donc c'est très très curieux on fait de la mécanique quantique au départ parce que c'est l'effet holo après on fait du artrifoc on a une fonctionnelle de Dinsbourg-Lando non local à minimiser donc on est classique non linéaire classique et on revient à la mécanique quantique pour trouver les textures optimales donc il y a un jeu voilà il y a des matériaux ah oui il y a des matériaux ah oui tu as tout à fait raison alors tu as raison il y a une immense omission dans mon exposé tu as parfaitement donc je vais parler du 0,1% des skirmions magnétiques Fabrice qui est un homme parfaitement bien informé tu as parfaitement raison il y a si vous tapez skirmions dans Wikipédia vous allez immédiatement tomber sur les skirmions magnétiques qui existent dans des matériaux où le twist si vous voulez provient d'une chiralité intrinsèque qui vient du couplage spinorbite si vous voulez dans un langage de cristaux liquides parce que parmi vous il y en a qui beaucoup qui venaient de la matière molle ce serait la différence entre un cholestérique le cholestérique a une chiralité intrinsèque donc il fait des enrangements twistés moi mes électrons ne sont pas cholestériques du tout donc le twist il vient par un mécanisme qui est totalement différent de celui d'une chiralité locale c'est plutôt l'imposition d'une contrainte topologique globale donc tu parles de nématique et tu as un truc genre transition de Frédéric qui fait que en quelque sorte oui je ne sais pas s'il y a ce mécanisme dans les cristaux liquides qui correspondrait à imposer une contrainte topologique globale sans chiralité des molécules je ne sais pas je serais ravi si parmi vous voilà quelqu'un pouvait me donner un analogue de ça dans la matière molle mais voilà donc on produit de la chiralité macroscopique sans chiralité microscopique enfin bon si quelque part il y a quand même une chose c'est que il y a une différence entre les fonctions holomorphes et anti-holomorphes c'est ça ma source de chiralité oui Marcel j'ai juste c'est peut-être très naïf mais pour créer ta charge topologique tu es quand même obligé d'avoir une interaction colombienne tout à fait tu as un problème de poulet d'oeuf pour expliquer cette charge tu as besoin d'une autre charge non 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 en fait oui alors dans ce que tu dis il y a une chose qui est parfaitement vraie c'est que pour créer une charge tu as besoin d'une autre charge alors expérimentalement je ne dis pas que c'est facile à faire mais ce que font les gens tu vois c'est que tu as ton gaz d'électron bidimensionnel qui est dans un dans une matrice semi-conductrice et puis on peut déposer tout ça sur une grille métallique et on peut varier la charge du gaz 2D avec une tension de grillé donc voilà donc effectivement pour voilà pour varier la charge donc on crée un dipôle entre la grille et le gaz 2D donc c'est comme ça qu'on peut faire varier le taux de remplissage et donc la densité de ce qui est remis dans le système voilà c'est l'heure de manger je crois on est parfaitement dans les temps merci Merci. Merci.